Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Oui, oui, j'ai ma lampe, on est en pleine nuit et on est en train de faire... Putain, il va me tuer, il est en train de faire des photos et j'ai mis la lumière vers l'optique. En fait, aujourd'hui, on va tester un oculaire de 2 mm. Il y avait un truc, oui, une sacoche. Regardez, voilà. On va tester cet oculaire-là ensemble. Allez, c'est parti. Bon, avant de vous faire ce test, je voulais au moins vous faire un petit tour des instruments qui sont de sortie ce soir. Mais regardez, mais qu'est-ce qu'on a ici, vous la reconnaissez ? Mais bien sûr, c'est la petite nouvelle, la SA-GTI avec la 62ED Evolux. Evolux de Ski-Wetcher. Nous avons la lunette Autoguide Zvo avec la caméra, c'est la 224, celle-là si je ne me trompe pas. Et ça, c'est la 290. Voilà, à côté, nous avons, avec la raquette, ça c'est forcément du Philippe, la CG4, avec la 80ED, oui, la 80, voilà. Avec un superbe renvoi coudé en 2 pouces, une Barlow x3 de chez Télévue et une caméra, tu as la combien Philippe ? Ah ben attends, la 224 aussi ? C'est la 224 aussi, effectivement. Le tout avec un petit boîtier Raspberry Pi. Les alimentations, nous avons... Moi, vous me connaissez, alors moi qu'est-ce que j'ai sorti ? Moi j'ai sorti le grand classique, bien sûr, le 130-900, aucune surprise. Voilà, ça c'est tout moi, je suis trop fière parce que j'ai réussi à trouver IC4665 grâce à ma vidéo qui est sortie mardi. Et nous avons ici en dernier donc le 150-750 Dual Speed sur EQ6 R Pro. avec les petits oculaires qui vont avec, et donc bien sûr ce fameux 2 oculaires, cet oculaire de 2,5 de chez TS, voilà, qui est prévu pour le planétaire. Et j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait. Donc juste on a rajouté la bague à longe et on a le serrage annulaire de chez Kepler. Et puis on ne va pas attendre, on y va, on va regarder ce que ça donne. Bon, j'ai éteint la lumière, bien sûr, voilà, pour qu'on puisse... Je ne sais pas du tout comment je vais réussir à caser ça, le téléphone par-dessus. Ici où le truc pour filmer ? Je ne vois rien. Oh punaise, je suis dessus, je bouge lui. Je change un peu le contrat, je ne vous dis pas la galère que c'est de trouver la planète. Bon, voilà, le 2,5 de chez TS. Alors il est prévu pour le planétaire. Je confirme. Et on confirme chez le profond. Voilà, mais effectivement, sur le planétaire... Ça rend comme ça à peu près, on regarde même en visuel. On est bien, regarde. Un peu moins flou en visuel. Un peu moins flou en visuel ? Beaucoup moins flou en visuel. Je n'aurai pas mieux, hein. Bon. Chose de pas mal. Salut ma belle. Salut ma belle. Je tremble, mais un truc de dingue. En plus, il y a un de ses vents ce soir. Bon, un petit visuel sur Jupiter qui est flou. C'est une galère. Je n'ai pas le support. Je ne sais pas. On voit 3,7 sur 4, le 4ème. Calisto est plus loin. Ah ! Pas mal. Je suis en train de tourner la molette de mise au point sur le... sur le créfort dual speed. Et vous avez vu, on a vu des bandes. Je change un peu la... Je passe un peu la luminosité. Voilà. Et bien, ce 2,5, il est pas mal. On va le garder. J'espère que vous serez satisfaits comme moi. Vous faites votre point de vue. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais je suis assez épatée de cet oculaire TS. Voilà. Je connais très mal la marque TS. J'en entends beaucoup parler bien sûr sur les groupes et les forums. Mais cet oculaire-là... Il défend pas mal. Je suis toujours avec le 150-750. Voilà. Bon, ben voilà. Ça vous a fait, du coup, un visuel sur Saturne. Même si je trouve que à l'œil nu, on voit un tout petit peu mieux qu'avec l'appareil photo. Voilà. Après, ben voilà. C'est la caméra aussi de ce à quoi je filme. C'est pas top top. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook et Nostros. L'Instagram, Alex et Nostros et Nostros.fr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada